bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du vignana bhayelavatantra om jayanti jagadhananda vipakshakshapanakshamaha paramishamkhodbhuta jnana chandra maritjaya aujourd'hui le verset 105 qui vous allez voir n'est pas facile un peu de contexte d'ordinaire nous faisons tous la distinction entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient je veux dire entre les choses qui sont douées de conscience propre comme nous et les choses qui ne sont pas douées de conscience propre comme par exemple cet ordinateur cette table le mur derrière moi et c'est cette distinction que ce verset va nous amener à remettre en question en affirmant non seulement que tout est conscience dans la mesure où tout est expérience perception rien n'existe en dehors de la conscience que j'en ai mais en plus tout est conscient c'est à dire chaque chose et non pas seulement les êtres vivants est douée des pouvoirs de la conscience c'est à dire principalement du pouvoir de désirer ou de vouloir et pouvoir de percevoir de connaître je vous lis d'abord le verset en sanscrit avant de vous en proposer une traduction il s'agit donc du verset 105 la traduction de ce verset l'expérience l'expérience des objets comme le vase c'est à dire ce qu'on appelle vulgairement la conscience ou bien même le désir et autres mouvements subjectifs l'instinct le réflexe la réaction la volonté le choix n'existe pas seulement en moi et dans les autres êtres conscients semblables à moi comme les humains ou les animaux ils se produisent ils se produisent ils surgissent en toutes choses l'expérience il se produisent et j'ai une expérience c'est une affirmation tout à fait extraordinaire Alors, d'abord, essayons de bien comprendre le sens premier, le sens intuitif de ce verset, le sens général. Et après, on ira voir ce que nous dit le commentaire de Chivropad-deraille. Qu'est-ce que c'est qu'être conscient ? Être conscient, c'est quand ça fait quelque chose d'être une chose. Par exemple, on peut dire qu'une chauve-souris, pour reprendre un exemple classique de la philosophie contemporaine, être une chauve-souris, ça fait quelque chose. Et donc, on peut dire que la chauve-souris est consciente. On peut dire qu'une chose, un être, est conscient si ça fait quelque chose d'être cet être ou cette chose. A priori, ça fait quelque chose d'être une chauve-souris. Une chauve-souris est un être conscient. Donc, ça fait quelque chose d'être une chauve-souris. Ça fait quelque chose dans deux domaines. Retenez bien, le domaine cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la perception, de la connaissance, les parfums, les odeurs, les impressions, les formes, les couleurs, les sons. Et dans le domaine affectif, les ressentis, les émotions, les réactions, le bien-être, le mal-être, les désirs. Et ces deux aspects, ces deux dimensions, sont les deux aspects essentiels de la vie consciente. Si tant est qu'il y ait une vie qui ne soit pas consciente. Être conscient, c'est ça. C'est le domaine cognitif et le domaine affectif. Le domaine cognitif, c'est le domaine de la perception et de la connaissance. Le domaine affectif, c'est tout ce qui est de l'ordre du choix, du mouvement, de l'être conscient. C'est la capacité de réagir et de choisir. Par exemple, de se battre ou bien de fuir. De dire oui ou de dire non. D'accepter ou de refuser. Ce sont tous les mouvements intérieurs et aussi les mouvements physiques. la capacité de bouger, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec son corps, physiquement, et par là même de faire bouger le monde qui nous entoure. A première vue, ces pouvoirs qui caractérisent le fait d'être conscient sont des pouvoirs qui sont le privilège des êtres vivants. Alors déjà, il y en a certains qui pensent que tous les êtres vivants ne sont pas des êtres conscients. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne défend cette position. Tout le monde est d'accord pour dire que tous les êtres vivants sont des êtres conscients. qu'il y a toujours un certain degré de conscience en toute vie. Que être une fourmi, ça fait quelque chose. Tout comme être humain. Même si le degré de clarté de certains objets et d'autres n'est pas le même. Et par conséquent, être une cellule aussi, être une bactérie, ça fait quelque chose. Et donc même la cellule est douée de conscience. Vie et conscience, ou être vivant et être conscient, sont inséparables. Et par conséquent, être tout cela, ça n'est pas être simplement une chose, c'est aussi être doué de connaissance et de volonté. Être doué de cognition et d'affection, ou de volition. Volition, c'est un mot qui est construit sur volonté. Vouloir, volition. Alors que les choses, elles, ne sont pas douées de ces pouvoirs, ne sont pas dotées de ces pouvoirs-là. Une chose telle que le mur derrière moi est. Mais elle ne vit pas, elle ne sent pas, elle ne pense pas, elle ne veut pas, elle ne désire pas, elle ne choisit pas, elle ne réagit pas. En choisissant. Elle réagit, cette chose, chimiquement. Elle peut réagir, évidemment, aux forces et aux agents chimiques qui l'affectent. Mais elle n'a pas le choix, elle est ce qu'elle est, elle est simple. Alors que nous, en plus d'être, d'être par exemple un corps, nous avons conscience d'être ce corps, cette apparence. Je vois mon apparence. Je ne suis pas simplement mon apparence. Je suis conscience de mon apparence. Et donc, je suis représentation de mon apparence. Et je suis jugement de mon apparence. Et je peux accepter cette apparence, ou bien la refuser. Et en choisir une autre. Une autre apparence imaginaire. Ou bien changer mon apparence. Visible par tous. Je peux m'habiller autrement. Je peux me coiffer autrement. Je peux me maquiller. Je peux me rendre visible ou pas. Vous voyez que, entre être une chose privée de conscience propre, qu'il n'existe que dans notre conscience à nous, être doué de conscience, et justement être doué de conscience propre, c'est très très différent. Or, là, dans ce verset, on nous dit qu'il est possible, et même souhaitable, de réaliser que ces pouvoirs d'être conscients existent pas seulement en nous, mais en tout. Même dans le mur, même dans le plafond. Même dans les ongles, même dans la table, même dans l'ordinateur, même dans un caillou. En toute chose, en toute chose. N'existe pas seulement à l'intérieur de moi, mamantare, c'est-à-dire en moi. Mamantare naeva. Pas seulement en moi, pas du tout seulement en moi. Saravagatam jahatam. Mais, ces pouvoirs agissent en tout, c'est-à-dire qu'il y a des représentations conscientes et il y a des désirs en toute chose. Aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il existe un courant philosophique très intéressant, qui est en plein développement, enfin maintenant ça fait un moment, ça fait une dizaine d'années, qui s'appelle le pan-psychisme. Pan, ça veut dire tout, et psyché, psyché, ça veut dire l'âme, c'est-à-dire ici la conscience. Donc, selon ce courant philosophique, toutes les choses sont douées de conscience propre. C'est-à-dire que toute chose a une intériorité, a des sensations, ne serait-ce qu'à un degré extrêmement primitif, extrêmement obscur, ou peu distinct ou confus. Et de tout temps, il y a des philosophes, même en Europe, qui ont défendu cette thèse, comme par exemple, le philosophe mathématicien, scientifique, savant, génial, Leibniz, qui a vécu au XVIIe siècle. Et, aujourd'hui, cette thèse reprend du poil de la bête, il y a des gens, des philosophes, des scientifiques qui la défendent, qui écrivent des articles, il y a des colloques qui sont organisés, des débats, il y a des vidéos sur Youtube, si vous voulez voir. Et donc, c'est l'idée que toute chose est douée d'intériorité, de connaissance, de volonté, est douée de conscience, de conscience propre. Donc, non seulement tout est conscience, en ce sens que rien n'existe en dehors de la conscience que nous en avons, mais en plus, chaque chose aurait une conscience intérieure, exactement comme vous et moi, une intériorité, c'est-à-dire que cela fait quelque chose d'être le mur derrière moi. Non seulement ce mur est conscience dans la mesure où il n'existe que dans ma conscience, que dans la conscience, puisqu'en réalité, il n'y a qu'une seule conscience, nous l'avions vu, je crois, dans le verset numéro 100, mais encore, ça fait quelque chose d'être ce mur. C'est-à-dire qu'il y a une intériorité de ce mur. Ce mur, il n'est pas simplement une apparence dans ma conscience, mais il est aussi quelque chose pour lui-même. Il ressent quelque chose, il veut quelque chose. Et en Europe, il y a plein de grands philosophes qui ont défendu ces idées, même dans l'Antiquité. Il y a des bonnes raisons de penser que le platonisme soutient cela à sa manière. Et plus récemment, je vous ai dit, il y a des gens, des célébrités, comme Leibniz ou encore, au XIXe siècle, Schopenhauer. Et je vous recommande d'aller voir de plus près ces auteurs si vous voulez en savoir plus. Et le mouvement contemporain qui défend ces idées s'appelle le pan-psychisme ou encore le cosmo-psychisme qui consiste à dire qu'il existe une conscience universelle. Mais le pan-psychisme est un peu différent puisqu'il consiste à dire qu'il y a autant de conscience avec un S qu'il y a de choses. Chaque chose a une conscience propre. Et de la même manière que j'ai une conscience individuelle, le mur a sa propre conscience. Vous voyez ? Ça n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il y a une conscience universelle, que toutes ces consciences ne sont, au fond, qu'une seule et même conscience. mais ici on nous dit les deux. Non seulement tous les êtres conscients forment un seul et même être conscient mais encore toute chose est un être conscient. Non seulement toute chose est conscience mais toute chose est consciente et douée des pouvoirs de la conscience qui principalement, je vous le rappelle, sont au nombre de deux, la dimension cognitive et la dimension affective ou volitive. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle le cœur et la tête ou la tête et le cœur. La connaissance et le vouloir ou ce qu'on appelait autrefois l'entendement et la volonté. Et ça, c'est véritablement une affirmation extraordinaire qui est reprise dans un texte très célèbre du shivaïsme du Cachemire qui s'appelle la vision de Shiva ou la vision que tout est Shiva, que tout est non seulement conscience, tout est Shiva Mayam, tout est Shiva, tout est divin, c'est-à-dire tout est conscience, mais en plus tout est conscient. c'est-à-dire que tous les objets sont aussi également sujets. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui a une apparence extérieure, comme le mur, comme la table, a aussi une existence intérieure. Tout ce qui existe pour moi existe aussi pour soi, mais non pas au sens où cela existerait indépendamment de ma conscience, non, au sens ou cela à sa propre conscience de soi, à sa propre représentation de soi, parce que c'est ça être conscient. Et à sa propre volonté aussi, ses propres choix, ses propres choix, parce qu'il n'y a pas de volonté sans un certain choix, en tout cas il y a un certain élan. Il y a un élan qui est un élan ressenti, un élan conscient, un élan voulu, et non pas simplement un élan purement aveugle. Bon, tout ça mériterait d'être développé, mais que dit le commentateur, le commentateur principal, Chivopadhyay, qui est l'auteur d'une vivretie. Vivretie, c'est il dévoile, il explique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dévoile dans son commentaire ? Je vous lis ce commentaire que j'ai publié dans cet ouvrage. Certains disent ceci. Cette expérience des objets comme le vase, je vois le vase, j'en ai l'expérience, qui se manifeste chez tout un chacun, chez tous les êtres vivants, et de même, les désirs et autres actes subjectifs comme la mémoire qui existent en moi. Tout cela ne se produit absolument pas en réalité. Tout cela n'est qu'illusion. En méditant ainsi les choses comme étant vides, vides de toute réalité, on deviendra omniprésent. Donc, ça, c'est une interprétation du verset qui irait dans le sens du Vedanta ou de certaines formes de bouddhisme selon lesquelles tout est illusion. Mais, le chivaïsme du Cachemire, comme on l'a vu, est différent de ses doctrines, de ses philosophies. Et le commentateur, même s'il est assez tardif puisqu'il a vécu au XVIIIe siècle, a conscience de ces différences. Il ne dit pas que tout ça, c'est pareil. Il ne dit pas que ce sont juste différentes manières de s'exprimer, différentes manières d'exprimer la même chose. Non. En un sens, oui, ce sont différentes manières d'exprimer la même réalité parce qu'il n'y a qu'une seule réalité. Mais, ce ne sont pas les mêmes enseignements. Ce ne sont pas les mêmes philosophies. Cependant, poursuit-il donc, notre compréhension, notre, celle du chivaïsme du Cachemire, est la suivante. cette cognition qui a pour objet le vase, donc ma conscience du vase, par exemple, et qui a le je et le nous pour sujet, ou bien ce qui existe comme désir et autres actes subjectifs, donc les deux dimensions, cognitif, affectif ou volatif. Tout cela, c'est-à-dire les pouvoirs qui font qu'on peut dire qu'on est conscient, ce que cela fait d'être, tel ou tel être. Tout cela n'existe pas seulement en moi, au centre de mon cœur, dans mon âme, mais bien plutôt, cela se produit en toute chose. Tout perçoit, tout désire. Voilà, poursuit-il, la bonne interprétation du verset. En effet, le mot seulement en sanscrit est pris dans un ordre différent, doit être compris, pardon, dans un ordre différent de celui proposé dans la première interprétation, plutôt védantique, on doit comprendre qu'il se rattache à en moi, c'est-à-dire non pas, il y a deux interprétations de ce verset selon à quoi on rattache la particule Eva, qui veut dire seulement. on peut soit rattacher Eva en moi, mamantareeva na jatam, c'est-à-dire que mamantareeva, tout cela n'existe qu'en moi, donc na jatam, cela n'existe pas, sous-entendu, cela n'existe pas en dehors de la conscience que je suis, cela n'a pas d'existence propre, cela est vide d'existence indépendante, d'existence propre, cela n'existe pas de son propre côté, donc cela est vide d'existence indépendante. ou bien on peut rattacher Eva à, non, excusez-moi, pardon, on peut rattacher Eva à en moi, donc la première interprétation, c'était na jatam Eva, n'apparaissent pas du tout, enfin, ne sont pas, ne naissent pas du tout, c'est-à-dire n'existent pas du tout, ou bien, deuxième interprétation, c'est les subtilités, les délicatesses du sanscrit, ou bien, na mama Eva antae, n'existent pas seulement à l'intérieur de moi, mais aussi dans les choses. Donc, je répète, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je répète et je corrige pour que ce soit bien clair pour vous. Il y a deux interprétations du verset. Soit on peut rattacher Eva à mama, ça c'est la bonne interprétation, la conscience n'existe pas seulement en moi, ou bien, et ça c'est la mauvaise interprétation selon le commentateur, c'est l'interprétation védantique, on peut rattacher Eva, la particule Eva, à jatam née, donc na jatam Eva, n'est pas née seulement, c'est-à-dire, c'est une façon idiomatique en sanscrit de dire n'est pas née du tout, naeva jatam, n'existe pas du tout, les choses telles que l'expérience du vase, etc., n'existent pas du tout, c'est-à-dire, le vase, etc., n'existe pas du tout, n'existe pas du tout, ne naissent pas du tout, littéralement, et ça c'est une interprétation qui est incorrecte selon le commentateur, ça n'est pas l'interprétation conforme à l'intention du texte, ça n'est pas l'interprétation conforme au chivaïsme du Cachemire, l'interprétation conforme au chivaïsme du Cachemire, c'est celle qui dit na mamantare eeva, la conscience n'existe pas seulement à l'intérieur de moi, donc vous voyez qu'en déplaçant simplement une petite particule, eeva, eh bien, on peut changer le sens de tout le verset, donc ça c'est classique en sanscrit, ce genre de, parce que il faut aussi ajouter que en sanscrit et en particulier dans les formes versifiées, comme ici, puisqu'il s'agit d'un verset, il n'y a pas de ponctuation, et bien souvent, par conséquent, la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on doit prendre les mots, n'est pas clair, n'est pas complètement déterminé, il y a des ambiguïtés. Ici, par exemple, le verset est fait de deux lignes, et donc, on pourrait effectivement lire la première ligne et la deuxième ligne indépendamment, comme formant deux phrases, d'autant plus que les deux lignes sont séparées par un bâton, un danda, qui en sanscrit équivaut à quelque chose comme une virgule ou un point. Et donc, il serait logique de lire la première ligne, puis la deuxième ligne. Et si on lit les choses comme ça, effectivement, effectivement, on peut donner une interprétation vénantique, c'est-à-dire l'expérience des choses comme le vase, etc. mamantare, n'existe qu'en moi, existe en moi, existe en moi, c'est-à-dire n'existe qu'en dépendance de la conscience que je suis. Ça, c'est l'interprétation vénantique classique. Et ensuite, on aurait la deuxième phrase, cela n'existe pas du tout. Cela n'existe pas du tout, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'expérience du vase, il n'y a que la pure conscience. Et le vase, etc., ce ne sont que des espèces d'hallucinations, des illusions qui apparaîtraient, on ne sait pas trop comment, à l'intérieur de la conscience. Et il y a la deuxième interprétation conforme à l'enseignement du shivaïsme et du cachemire que défend notre commentateur qui consiste à dire, mais qui n'est pas évidente quand on lit le verset, qui consiste à dire Naeva, qui est au début de la deuxième ligne, se rattache à la première ligne, c'est-à-dire Maman Tare Naeva. Ensuite, on met une virgule Sarvagatam Jatam. C'est-à-dire que l'expérience du vase, etc., etc., n'existe pas seulement en moi, mais en toute chose. Sarvagatam Jatam. Donc, vous voyez, la lecture et l'interprétation des versets sanscrits souvent n'est pas évidente, notamment dû au fait qu'il n'y a pas de ponctuation qui vient préciser l'interprétation qu'on doit faire du verset. Et c'est pour ça que les commentaires sont bien souvent utiles, comme c'est le cas ici. Et donc, je reprends la lecture du commentaire. Tous les objets sans exception, comme le vase, possèdent en réalité la cognition ayant pour contenu la conscience désignée par exemple par le mot par le mot je ou encore le désir. C'est-à-dire que toute chose a une conscience de soi. Toute chose est douée du pouvoir de désirer, de vouloir, de choisir. Ce qui est une affirmation extraordinaire. Par conséquent, qu'est-ce qui se produit dans les objets aussi ? La réponse est que les objets comme le vase eux aussi connaissent à travers une cognition douée du sens du je et du nous et du eux et du ils etc. Les choses ont une conscience de soi. Toute chose a un égo pour le dire autrement. Et il poursuit. De même, depuis l'éternel Shiva, c'est-à-dire l'état de conscience dans lequel tout est englobé dans la conscience de l'unité, jusqu'à la vermine, le plus petit insecte, la bactérie, le microbe, chacun de ces êtres connaît et désire grâce à mon soi. Ben oui, parce que toutes ces consciences ne sont en réalité qu'une seule conscience comme on l'avait vu dans un des versets précédents. Il n'y a qu'une seule conscience. parce que la seule chose qui pourrait justifier que l'on parle de plusieurs consciences différentes les unes des autres, ce sont les contenus de l'expérience et non pas l'expérience elle-même, non pas la conscience elle-même. La conscience que j'ai des choses est toujours la même. Il n'y a qu'une seule conscience des choses. Les choses sont différentes. Les choses dont nous avons conscience, vous et moi, sont différentes et comme nous nous identifions à ces choses, nous en concluons que nous sommes différentes consciences. Mais en réalité, nous sommes une seule et même conscience. C'est seulement ce dont nous avons conscience qui est différent, de la même façon que j'ai conscience de ceci puis de cela. Mais ma conscience reste une et la même. Ça reste une seule et même conscience, malgré les différences dans ce dont j'ai conscience. Il n'y a qu'une seule conscience. Par conséquent, depuis l'état de conscience le plus haut jusqu'à l'état de conscience le plus bas, c'est une seule et même conscience. Chacun de ces êtres connaît et désire grâce à mon soi. C'est par moi que tout connaît, que tout désire, car il n'y a qu'un seul et unique, moi. C'est moi qui regarde à travers différents yeux, qui entend à travers différentes oreilles, qui sent, qui expérimente à travers différents corps, mais que ce soit le corps d'un ange ou le corps d'une bactérie, c'est moi qui perçoit et qui désire à travers toutes ces choses. Même la vermine, même la vermine connaît et désire par la même subjectivité, c'est-à-dire par la même conscience qui se manifeste jusque dans l'éternel Shiva, c'est-à-dire jusque dans l'état de conscience le plus haut, le plus englobant, le plus complet. Par conséquent, par conséquent, il en rajoute une couche, par conséquent, tout est fait de tout. Ben oui, si tout est dans la conscience et si la conscience est en chaque chose, ça veut dire que toute chose est en chaque chose. Si tout est dans la conscience et que la conscience est en tout, ça veut dire que ça n'est pas seulement un bout de conscience qui est dans ce mur, dans ce vase, mais puisque la conscience est toujours tout entière ce qu'elle est et que tout, entièrement tout, est dans la conscience, ça veut dire que dans chaque être conscient, il y a tout. Et ça veut dire que dans chaque partie du tout, il y a le tout. c'est logique. Et ça, c'est extrêmement important parce que parce que c'est ce qui nous permet de penser à la fois des hiérarchies et l'égalité absolue de tous les êtres. C'est vraiment très 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 important même si ça vous semble un peu difficile à comprendre, faites l'effort. C'est très important. Tout est absolument différent. Tout s'inscrit dans une hiérarchie. Chaque être, chaque chose est inégale aux autres et différente des autres. Elle s'inscrit dans une hiérarchie car il y a toujours du plus et du moins dans ce dont cette chose a conscience. dans ce que veut cette chose, dans ce que cette chose aime ou n'aime pas. Ben oui, le mur n'a pas le même degré de conscience et ou de désir que vous et moi. Mais, mais, il a un certain degré de conscience, un certain degré de désir, un certain degré de volonté, même primitif. Et par conséquent, puisqu'il est conscient puisqu'il est conscient et que tout est dans la conscience, tout est dans ce mur. Toutes les expériences possibles, tout, tous les avenirs possibles, tous les possibles, tous les pouvoirs sont dans ce mur. Et par conséquent, de ce point de vue-là, chaque chose est égale aux autres et indifférente des autres. Chaque chose est douée exactement des mêmes pouvoirs, non seulement les êtres vivants, non seulement les humains entre eux, mais même les choses. Donc, voyez que le chivéisme du Cachemire, le tantrisme non-duel, pousse l'égalitarisme bien plus loin que n'importe quelle autre philosophie. tout est dans tout veut dire à la fois que tout est différent de tout. Chaque chose est unique et par conséquent, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Chaque chose s'inscrit dans une hiérarchie avec du plus et du moins. Il y a toujours du plus possible, il y a toujours du moins possible. Et en même temps, parce que, et pour la même raison que chaque chose enveloppe toutes les autres choses et tous les pouvoirs possibles et imaginables, eh bien, chaque chose est égale en dignité aux autres choses et indifférente d'elles. Chaque chose est omnipotente, omniprésente et omnisciente. Chaque chose et non pas seulement chaque personne ni chaque être vivant, mais chaque chose est doué d'une dignité absolue. Quand je suis assis sur cette chaise, je suis assis sur Dieu. Quand je marche sur la terre, je marche sur Dieu. Et cette thèse radicale, peut-être l'une des plus radicales dans son genre, est défendue donc dans ce texte qui s'appelle la vision de Shiva, Shiva Drishti, ou la vision que tout est Shiva, la vision qui est Shiva, la vision divine que tout est divin, c'est une sorte de panthéisme absolu, mais ça n'est pas vraiment un panthéisme parce que tout ne se réduit pas aux choses, la conscience transcende toujours les choses et toujours au-delà de tout ce dont est la conscience. Le contenant est toujours au-delà des contenus, si vaste soit-il. Dans ce texte extraordinaire est défendu cette thèse, cette idée, cette intuition, cette expérience, non moins extraordinaire, cette vision, la vision divine intégrale. et son auteur est Soma Ananda, qui est donc le maître d'Outpal, le grand philosophe de la reconnaissance. Malheureusement, ce texte n'a pas été traduit intégralement. Seul le premier chapitre a été traduit par Lilian Silberne en annexe à sa traduction des Spannaka Arika, ça a été sa dernière publication de son vivant. Et donc, vous pouvez aller lire ce texte. Et il y a d'ailleurs des passages très intéressants, très drôles aussi, dans lesquels il s'efforce de défendre les conséquences de son intuition. C'est-à-dire que si, quand je m'assois sur la chaise, je m'assois sur Dieu, ça veut dire que peut-être je commets un blasphème. Et donc, il répond à tout un tas d'objections que voilà, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser quoi que ce soit ? On n'a même plus le droit de manger, on n'a plus le droit de respirer, on n'a plus le droit de marcher sur la terre parce qu'on piétine le divin et ainsi de suite. On n'a plus le droit d'utiliser quoi que ce soit parce qu'utiliser quelque chose, c'est le détruire, c'est le transformer, c'est le profaner, c'est le réduire à un simple moyen pour mes fins et donc c'est un manque de respect. Est-ce qu'au fond, toute existence n'est pas une profanation, n'est pas un blasphème ? Et donc, il s'efforce de répondre à ces objections et notamment dans le chapitre 3 qui lui a été traduit en anglais, ça s'appelle Ubiquitous Shiva, Ubiquitous Shiva, Shiva omniprésent, ça a été traduit en anglais par John Namek et c'est donc dans le chapitre 3. Les trois premiers chapitres ont été traduits. Il y en a sept au total. Les autres n'ont pas été traduits. Et toujours est-il qu'il y a un passage célèbre parce qu'il est très souvent cité, en fait, c'est le seul, ce sont les seuls versets qui sont autant cités dans l'œuvre de Soma Alanda qui dit ceci, alors je reprends d'abord le commentaire, en méditant ainsi que tout est fait de tout, que tout est conscient, que tout est désirant, en pratiquant cette contemplation, on deviendra omniprésent, omnipotent, omniscient, omnidésirant. c'est-à-dire que tout ce qui arrivera arrivera par notre volonté, selon notre désir. Parce qu'on ressentira que le désir qui est à la source de toute chose est mon désir, est le désir que je suis. Il s'agit de faire coïncider mon désir individuel avec le désir universel. De reconnaître qu'à la base, ces deux désirs qui apparemment sont très souvent divorcés, séparés par un abîme, en réalité, sont un seul et même désir. C'est la pratique du premier instant du désir qui est formulée pour la première fois extrêmement clairement justement dans la vision de Shiva de Soma Ananda, qui est donc un texte très intéressant mais 90% du temps complètement incompréhensible. C'est un texte véritablement visionnaire. C'est ce qu'a dit le vénérable Soma Ananda dans la vision de Shiva et là il cite ce fameux passage à la fois extraordinaire, visionnaire et parfaitement incompréhensible. Le vase connaît par mon soi. Ça, c'est encore compréhensible. Le vase n'existe que par la conscience que j'en ai, que par ma conscience. D'accord ? Être, c'est être perçu. Les choses n'existent pas en dehors de la perception qu'on en a. Bon, ça encore, c'est compréhensible. Mais, et je connais par le soi du vase. Ça, c'est déjà plus étrange. Le vase connaît par mon soi et je connais par le soi du vase. Je connais par le soi de l'éternel Shiva ou bien ce qui revient au même, il connaît par mon soi. Rappelez-vous la célèbre affirmation de Maître Ecarte. C'est par l'œil de Dieu que je connais Dieu. Et si on développe, c'est par la connaissance dont Dieu me connaît que je connais Dieu. Comme dit Maître Ecarte, il y a une différence infinie entre le moustique et l'être suprême. Mais tous sont un dans la déité. Ce sont différentes manifestations également de la même et unique déité. Je répète depuis le début de la citation « Le vase connaît par mon soi et je connais par le soi du vase. Je connais par le soi de l'éternel Shiva qui est l'équivalent de l'être suprême. Ou bien ce qui revient au même « Il connaît par mon soi. » En connaissant son soi à travers les phénomènes variés, Shiva se manifeste lui-même, s'éclaire lui-même, littéralement s'illumine lui-même. S'illumine lui-même. Alors c'est véritablement là qu'on entre dans la pensée qu'on pourrait appeler la pensée intégrale, la philosophie intégrale du shivaïsme du Cachemire, dans sa complexité, dans sa subtilité, mais aussi dans sa richesse. C'est ça qu'on voit que véritablement ça va au-delà du premier niveau de l'intuition. Il y a une première intuition, c'est « Tout est en moi. » Mais si on va plus loin, « Tout est en moi » ça veut dire que je suis en tout. « Je suis en tout » ça veut dire que je suis en chaque chose, parce que la conscience ne se divise pas. elle est tout entière ce qu'elle est en chacune de ses parties et par conséquent ça veut dire qu'en chacune des parties il y a tout. Et c'est là que si on explore ça, si on descend, si on suit le lapin blanc, eh bien on entre dans quelque chose qui même au niveau intellectuel, même au niveau des représentations, de l'imagination, est véritablement de nature à faire exploser tout un tas de limites. Encore une fois, ça veut dire que toute chose a non seulement un extérieur visible, une apparence, mais aussi un intérieur, une intériorité, ce que ça fait d'être cette chose. Et par conséquent qu'elle est consciente, cette chose, qu'elle est douée de conscience, et que par conséquent, puisque tout est dans la conscience, tout est en elle. Ça veut dire que toutes les expériences possibles, c'est ça les pouvoirs de la conscience, ça veut dire que toutes les expériences possibles sont enveloppées dans la conscience. à chaque instant de conscience, il y a tous les passés, tous les avenirs possibles, toutes les alternatives aussi, toutes les puissances, tous les pouvoirs, pouvoir, puissance, possible, tout ça, ce sont des mots synonymes. Tout est en puissance, tout est possible, dans la conscience, et seulement dans la conscience et nulle part ailleurs. Ça veut dire que même dans une chose aussi vulgaire qu'un caillou, il y a tout. Et c'est là où véritablement ça commence à aller très très loin. Parce que dire que tout est dans l'expérience que je suis, bon, c'est merveilleux. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, on entre dans la profondeur de la chose, dans la profondeur intellectuelle, dans la profondeur spéculative de la chose, dans laquelle très peu entre et qui a son équivalent qui a des équivalents bouddhistes dans des textes comme l'Avatamsaka Sutra ou bien même le Vimalakirti Sutra mais qui est aussi extrêmement développé dans des textes comme le Vignana Pairavatanta c'est pas vraiment développé mais d'autres textes composés au Cachemire et en partie inspirés par le bouddhisme comme le Yoga Vasishta ou le Yoga selon Vasishta dont j'ai proposé la traduction d'une version condensée en tous les cas c'est véritablement une idée explosive au sens littéral du terme et c'est là que véritablement on entre dans la profondeur de la spéculation véritablement voilà j'espère que c'est clair pour vous que du moins les germes les principes sont clairs pour vous après c'est à chacun d'aller explorer et si vous avez des commentaires à faire des découvertes à partager et bien je vous y invite voilà sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée pleine de soleil et de chaleur et plein de belles et bonnes choses et je vous dis à la prochaine séance à la prochaine séance